1. Benjamin Castaldi s'est marié une première fois le 22 septembre 1993 avec Valéry Sapienza. De cette union est né deux enfants, Julien, né en 1996, et Siemon, né en 2000. 2. Finalement, Benjamin et Valéry divorcent en 2001. En 2000, l'animateur tombe sous le charme de Flavie Flamand sur le plateau de l'émission Les Petits Princes, sur TF1. Cupidon est présent pour les dégommer de sa flèche, honnêtement, c'était incroyable. 3. Ça a été un coup de foudre sur scène, et ça a été une très jolie histoire, confiera-t-il sur le plateau de Touche pas à mon poste. 4. Il épouse Flavie Flamand le 21 septembre 2002 presque à la même date de son premier mariage. Ensemble, ils ont un fils, Enzo, né en 2004. 5. La pression médiatique est trop forte, si estif la vie qu'il a dit, il se sépare en 2006 et divorce en 2008. 6. Le 24 novembre 2011, Benjamin a refait sa vie avec la journaliste Vanessa Broussoulou, il l'épouse à Copenhague, au Danemark. 7. De nouveau, il passe par la case divorce en mai 2016. 7. Le 27 août de la même année, Benjamin épouse sa nouvelle compagne, au ror allemand. 8. En 2020, ils ont un petit garçon, le quatrième pour Benjamin, baptisé Gabriel. 9. Vous avez suivi ? Combien lui ont coûté ses divorces ? Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a eu droit à quelques taquineries concernant ses multiples divorces. 9. Alors qu'il parlait des pertes de TF1, 270 millions d'euros, Cyril Hanouna a plaisanté sur le prix de ses séparations, si esti comme lui, il a perdu 270 000 euros avec ses femmes. Si esti alors que Benjamin Castaldi a avoué qu'il avait déboursé pas moins de 7 millions d'euros au total, on a eu des enfants, il faut assumer derrière. Je payais plus de 300 000 euros de pension par an. Quand on se marie est con à des enfants, je trouve ça normal de payer, a-t-il indiqué ? 10. Pensez-vous ? On a eu des points de pension par an. Donc, on a eu des points de pension par an. Et après, ils ont eu des points de pension par an. On a eu des points de pension par an. ... ... ... ...